Yo tout le monde c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021 l'île Dijon. Sur ce, bon visionnage ! notre valille est notre tribune et nous enguerons pas à chanter Lolo, lolo temporal, lolo alolo, lolo alolo, lolo alolo alolo, lolo alolo alolo depuis déjà 30 années nous en sommes avec fierté Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stallon ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Le match commence. Il accélère côté droit. Lille qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. C'est joué long. Il est tout seul. Centre. Ou c'est dedans ? Ou en dehors de la surface de réparation ? L'arbitre a pris sa décision. Il a raison. La faute était vraiment évidente. Oui, ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. Les joueurs contestent, mais l'arbitre reste inflexible. Il aurait été plus malin de l'arrêter en dehors de la surface. Mais clairement, il fallait intervenir. Il y avait danger. Que c'est important de garder son calme. S'il marque, ce sera un but décisif pour son équipe. Il marque ! Et ça fait 1-0. C'était important. Et il n'a pas tremblé. Il a parfaitement caché son attention jusqu'au dernier moment. Le gardien n'avait aucune chance. Cabela qui s'est offert son cinquième but de la saison. Cabela qui s'est offert son cinquième but de la saison. Je devrais leur apporter de la confiance. José Fonte. André maintenant. Lille qui affiche une défense solide ces derniers temps. Il progresse encore. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut s'entrer. C'était bien vu, dommage. Ouf, un peu d'air. Lille qui récupère ce ballon. Cabela. Gomez. Voici Giroud. Giroud ! C'est loin, c'est loin du cadre. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne mentent pas au pressing. Alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Il s'impose physiquement dans ce duel. La faute est sifflée. Attention la frappe ! Gomez. En retrait pour repartir proprement. Ville qui est parfaitement rentrée dans sa rencontre. C'est quand même un début de match de rêve. C'est bien à conserver sa lucidité maintenant. Pas d'hésitation de l'arbitre. Ce sera un coup franc. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous voyez un joueur arriver en dribble à 100 à l'heure, vous voulez protéger votre gardien. C'est bien normal. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Un coup franc pas évident. L'angle est plutôt fermé. Alors, comment va-t-il la jouer ? Ça défend comme ça peut. C'est parfait, magnifique. Et ce ballon devant le but. La frappe, attention ! Oh, c'était spectaculaire ça ! Une superbe reprise. Il s'est placé rapidement. Mais ça ne rentre pas à chaque fois. Giroud. Giraud qui adresse un centre rasant. Une très longue passe. C'était intéressant cette action, dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La passe dans la profondeur, on joue sur l'aile, il est servi, il centre. Danger repoussé pour le moment, c'est dégagé, loin, Gomez, c'est bien donné, ça ne passe pas et le ballon est sorti, touche. Cette passe en profondeur vers Giraud, un long ballon vers l'avant, la longue passe, il peut en profiter. Cette attaque n'a pas pu se développer. Gomez, le gardien loin devant. Et ils essaient de repartir de derrière, longue passe vers l'avant. Il allonge le jeu. Et le red côté droit, il a du soutien. C'est bien ce qu'il fait là, le bon dribble. C'est bien joué, il fallait absolument l'arrêter. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. C'est joué dans l'espace. Le drapeau ne s'est pas levé. Il rejoue derrière lui. Allez, ça doit faire but. Bendia. Dijon qui essaye de construire sa joie gauche. Gomes, Gomes qui cherche la profondeur. Giraud. Il continue sa course. Il est passé. Il faut l'occasion. Merci, Sylvestre. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne intervention. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Il accélère et il déborde. C'est bien ce qu'il fait là. Le centre. Et c'est intercepté. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes gagnent donc le vestiaire avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Alors pour être honnête, je le suis de temps en temps. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais je suis agréablement surpris. J'espère que la mi-temps ne va pas leur couper les jambes et que la seconde période soit tout aussi intéressante. Lille qui est donc devant. Un mi-parcours dans cette rencontre. Avantage d'un petit but. Et c'est reparti. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Voici Giroud. Voici Sylvestre. Ça joue long vers l'avant. Dijon qui peut avancer. Allez. Dijon qui s'est un peu mordu les doigts après les choix de son entraîneur. Ça lui a coûté une défaite lors de la dernière journée. Oui. Et j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas bien compris ce qu'ils cherchaient à faire. Et dans ce cas-là, et bien ça se finit rarement autrement que par une défaite. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Congrès. Il cherche ses attaquants. Oh, s'il réussit son contrôle. Marié. Va-t-il en profiter ? Oui, il peut frapper là ! Et quel manque de réussite sur son tir. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canons sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Cabela qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Cette possession un peu stérile. Oh, quel geste ! Gomez. Oh, ce jeu de passe, quel régal ! Un peu d'oxygène pour sa défense. Il récupère le ballon. Il décide d'allonger le jeu. Aïe ! Il peut s'en vouloir. Gomez. Ça revient dans l'axe. Marié qui récupère ce ballon. Le gardien dégage. Loin. Et il perd l'équilibre. Voici Sylvestre. Il y va tout seul. Et c'est de bonne situation sur l'aile gauche. La longue passe. Le bon appel du défenseur. Quel frappe ! Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Changement ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Unas qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Benzia. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Tant qu'on le garde doit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a danger. Non, il n'a pas joué le ballon, là. Le long dégagement du gardien. Le long dégagement du gardien. Il relance côté droit. Ils sont bien concentrés. Regardez ça. Encore interceptés. Voici Unas. Dans la surface. Il est bien placé. Il est servi. Énorme occasion. Et oui, but ! Maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Malheur Varem, votre analyse sur ce but. La passe était millimétrée. Il y arrive dans mes pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Il a marqué quasiment sous son premier ballon. Quelle efficacité. l'île qui procède à un autre changement. L'île vient peut-être de se mettre à l'abri. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. La faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Alors là, soit il a surestimé ses talents, soit il n'a pas réfléchi. Une faute, ce n'est jamais anodin. Attention ! Oh, l'inspiration ! Comment a-t-il pu manquer ça ? Il voulait peut-être trop faire la différence tout seul là. Il a été victime de la pression peut-être. Difficile à dire. Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Voici Sylvestre. Ça n'a pas pu aller plus loin. André maintenant. C'est joué long. Et c'est directement récupéré. Il remporte son duel. Il a trébuché sur cette intervention. Il joue sur sa gauche. Sa sprint, côté gauche. Oh, le bon ballon ! Un grand dégagement le plus loin possible. Il se rattrape bien. Sur la gauche. La passe est précise. La longue passe. Voici Sylvestre. Ça passe à droite. Et il cède sous la pression. Cabela. Brunas. Balon intercepté. Ça soulage la défense. L'arbitre a sifflé. Faute. Et dégagement du gardien. C'est fini. C'est fini. C'est fini. À ce niveau-là. C'est vraiment un pur régal. Alors, dites-moi. Dites-nous, Daren, ce que vous avez pensé de ce match. Ils n'ont pas fait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés. Et c'est logique. Ils gagnent aujourd'hui. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalés tous ensemble. Et merci à vous, Daren, d'avoir été avec nous. Merci à vous, mon cher Grégoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada